Aujourd'hui nous avons convié nos responsables militants et sympathisants du Parti démocratique sénégalais à l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale a pour partager avec eux, faire la situation nationale, politique, mais aussi surtout la situation politique au niveau local. Suite au départ de notre frère, le membre de l'Amérique État, qui a finalement rallié le parti au pouvoir, nous avons jugé nécessaire d'appeler tous les responsables du département, tous les sympathisants et tous les militants pour faire le point. Et en tout cas, cette situation ne nous a pas ébranlés, parce que nous avons toujours su que M. Moumlamine Keïta n'était pas avec le PDS, et était tout le temps de connivence avec le parti au pouvoir. Donc son départ est sans surprise pour nos responsables, mais il était question d'appeler les militants, partager et voir ensemble. Au moment où Moumlamine Keïta est parti, mais quelle est la nouvelle dynamique du parti ? Comme c'était pratiquement le seul responsable qui était, en tout cas qui nous amenait les informations, en tout cas qui était au comité directeur avec moi-même. Maintenant lui, il est parti. Quelle doit être la nouvelle dynamique du parti au niveau du département ? C'est pour cela que nous avons convié nos responsables pour échanger, pour voir comment nous allons relancer les activités du parti. Parce qu'avant, c'était Moumlamine Keïta qui s'enchargait. Aujourd'hui, il est parti, mais nous, quel doit être notre devoir ? C'est pour cela que cette rencontre, c'est tout juste une rencontre d'échange, de partage, pour harmoniser, donner la bonne information, échanger avec les responsables pour que chacun, au niveau de sa section, puisse connaître la ligne directrice du comité directeur, puisse travailler dans l'intérêt du parti démocratique sénégalais. Donc le constat, et ce qui est important à retenir, au niveau des 19 communes du département de Bindjona, aucun responsable ne l'a suivi dans cette dynamique. Donc ils sont tous restés au niveau du parti démocratique sénégalais, et nous comptons travailler ensemble. Notre seul objectif aujourd'hui, c'est de faire face à Macky Sall, de remporter les élections législatives de 2017, et les élections présidentielles de 2019. Certains soutiennent que les militants de Bindjona ont été abigés, par qu'états qui n'avaient pas, en tout cas, à aucun moment, parlé d'aller avec le président Macky Sall. Malheureusement, c'est le constat. Les responsables qui ont eu à assister à ce rassemblement, ils ont reçu l'information selon laquelle c'est le parti démocratique sénégalais qui a convié ces responsables, ces militants, à un meeting de rassemblement. Et à leur grande surprise, ils ont entendu cette main tendue à Macky Sall, ils ont entendu M. Keïta dire carrément qu'il entendait faire la campagne de Macky Sall de Gouloumbou à Djogé. C'était la surprise totale. Les gens étaient déçus. Les gens étaient abattus. Et chacun est rentré avec une tristesse qu'on ne pouvait pas expliquer. C'est la raison pour laquelle les militants sont venus spontanément répondre à cet appel. Ils sont venus spontanément dire à son excellence, M. Aboulayouad. Ils sont venus spontanément dire à notre candidat, Kariouad. Ils sont spontanément venus pour assurer le comité directeur du Parti démocratique sénégalais que les responsables au niveau des 19 communes ne l'ont pas suivi. Ils sont au Parti démocratique sénégalais. Ils vont battre la campagne pour le Parti démocratique sénégalais et ils n'entendent nullement rejoindre Macky Sall pour une quelconque alliance. Justement, M. Aboulayouad est parti, il était responsable ici au niveau du Parti démocratique. Lui, les partis, on occupait aussi des fonctions. Comment est-ce que vous comptez vous faire pour les fonctions que M. Aboulayouad a fait ? C'est l'objet même de notre rencontre. M. Aboulayouad était pratiquement l'un des responsables qui était tout le temps présent au niveau du comité directeur. C'était en quelque sorte notre trait d'union entre le département et le comité directeur. Et le Parti en quelque sorte. Nous sommes aussi dans le comité directeur. Nous sommes aussi au niveau national au même titre que lui. Mais aujourd'hui, il revient au niveau des responsables, au niveau de cette instance départementale, de discuter, d'harmoniser et de voir en leur sein la personne qui inspire confiance, la personne sur qui ils peuvent compter pour relancer le parti. Nous sommes en pleine réunion. Je pense que ça ne sera pas loin. D'ici peut-être un bref avenir, cette personne sera identifiée. Est-ce qu'il va commencer et qu'il va continuer à garder ce titre ? Non, l'amnité ne fait plus partie du Parti démocratique sénégal. C'est fini. C'est une page déjà tournée, déjà déchirée. Il bat campagne pour le président Makissal. Il ne fait plus partie du Parti démocratique sénégal. Ça, c'est clair et net. Donc, Makissal, Maudlami Keïta, est derrière nous. Actuellement, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le Parti démocratique sénégalais à Binjona. Et nous sommes plus que jamais déterminés à lui montrer que le PDS n'était pas lui. Il était venu, il a trouvé le PDS sur place. Des vieux engagés, des responsables qui ont fait confiance à lui et qui lui ont donné le mandat. Que ce soit qu'il est à la mairie, que ce soit le mandat député. Même au niveau de la présidence, il a été proposé pour être ministre. Donc, ces mêmes responsables, à l'unanimité, vous pouvez faire le conseil. Ils sont tous dans la salle. Maudlami Keïta est parti seul. Le Parti démocratique sénégalais demeure plus que jamais déterminé, demeure plus que jamais fort. Et nous sommes tous debout, pas pour faire face à Maudlami Keïta, mais pour faire face à M. Maki Salle. Et nous lui promettons une éclatante défaite lors des élections qui vont venir. Il est député à l'Assemblée nationale, du nom du Parti démocratique sénégalais. Aujourd'hui, vous ne réclamez pas de rendre le mandat. Mais c'est clair, on lui a dit personnellement, mais écoutez, M. Maudlami Keïta, vous n'êtes plus au Parti démocratique sénégalais. Mais ayez l'honnêteté, vraiment, de rendre le mandat du Parti démocratique sénégalais. C'est une question de bon sens, en fait. Chacun est libre de voir comment il compte écrire son propre histoire dans l'histoire politique nationale. Maudlami Keïta doit faire comme Aline Sou et M. Ousmane Ngom, qui dès lors, ils ont su qu'ils ne pouvaient pas cheminer avec le Parti démocratique sénégalais. Ils ont tout bonnement rendu le mandat du député du Parti démocratique sénégalais. Mais plus, nous réclamons plus, à part le mandat, au niveau de la mairie, il est installé par les responsables du Parti démocratique sénégalais. Il a battu campagne par la liste du Parti démocratique sénégalais. C'est les responsables libéraux qui lui ont installé. Nous lui demandons de nous rendre notre mandat de maire. Il n'a qu'à suivre, comme l'exemple de Macky Salle, qui a tout bonnement démissionné. Lorsqu'il voulait cheminer seul, on l'invite à ça. Donc, il n'occurnera notre mandat de maire, mais plus loin notre mandat de député.